Mesdames, Messieurs, bonne soirée. Nous avons eu beaucoup de contacts ces derniers jours au niveau du gouvernement et aussi avec des concertations avec pas mal de personnes sur le terrain, avec des experts, des médecins, des hôpitaux, avec beaucoup de personnes concernées. Il y a aussi des négociations avec un certain nombre de secteurs et les données que nous avons, nous les avons analysées et nous en avons discuté longuement ce matin. Nous avions un conseil de gouvernement et nous souhaitons vous présenter la situation. La situation est claire. Nous avons toujours un nombre trop important de nouvelles infections au Grand-Duché. Ceci mène à un nombre élevé d'hospitalisations. Vous connaissez le corollaire des infections, des nouvelles infections avec hospitalisations, que ce soit au niveau des soins normaux et intensifs, ce qui entraîne également un nombre élevé de personnes décédées. Il est clair pour nous que ce n'est pas le moment de lever les restrictions. Cela veut dire qu'aussi après le 15 décembre, la règle de maximum deux personnes va toujours être en vigueur. Donc, on peut avoir accueillir deux personnes à la maison et ces deux personnes doivent être du même ménage. Donc, pas d'assouplissement. Je le dis très clairement. Il s'agit dorénavant d'éviter dorénavant le contact direct avec les personnes, même si ce n'est pas facile, si nous sommes bien conscients que pendant les jours à venir, ça ne va pas être plus facile. Nous allons également maintenir les restrictions quotidiennes et aussi les fermetures du secteur de l'ORESCA, etc., les secteurs concernés par les décisions précédentes. Ce matin, nous avons adopté un texte où on donne quelques précisions pour les textes au niveau du commerce. Il sera interdit légalement dans un centre commercial de consommer à l'intérieur. Nous avons constaté qu'à l'intérieur des centres commerciaux, il y a des ventes à emporter qui sont censées être consommées à la maison et que les gens, en fait, se réunissent devant ces stands-là et consomment sur place. Ce n'est pas le but que l'on consomme sur place et qu'on se tienne ensemble avec plusieurs personnes sans masque. Il sera également une obligation d'élaborer un concept pour les centres commerciaux où il y a une galerie marchande. Nous avons vu certaines images. Il faut éviter que d'un coup, il y a un flux trop important de personnes au même endroit. Il faut qu'on prenne toutes et tous qu'aller faire ses courses, ce n'est pas un loisir et ce n'est pas l'excursion du week-end non plus. Il ne faut pas aller dans les centres commerciaux avec toute la famille. passer la moitié de la journée et alors également emmener d'autres personnes et passer beaucoup de temps là-bas. Le week-end, il y a d'autres endroits où on peut se voir en famille que dans les centres commerciaux. Comme déjà dit, il est important pour nous d'élaborer un tel concept aussi en mettant la responsabilité sur les différentes personnes. Donc le consommateur d'un côté si ce n'est pas respecté et de l'autre côté aussi par l'exploitant si ce concept n'est pas observé. Il y aura ainsi des possibilités par rapport à l'exploitant de lui donner, de donner aux commerçants certains points, une série de points auxquels il faut se tenir. Donc les mesures dont nous avons discuté et que nous avons décidé seront fixées dans un projet de loi. Vous savez que le 15 décembre, ce projet de loi expire. Ça veut dire dans ce status quo que nous avons maintenant, pas de relâchement. Il faut certaines précisions aussi dans certains textes et alors juste ceci va compter, va être valable jusqu'au 15 janvier. Il faut qu'on attende un mois entre les nouvelles mesures et le temps qu'il faut pour mesurer les répercussions des mesures. Si quelques personnes pensent qu'on va voir les répercussions des mesures après deux, trois jours, ce n'est pas le cas. Il est important pour nous de pouvoir réagir à tout moment. Maintenant, nous fixons la date du 15 janvier, mais il faut pouvoir réagir à tout moment dans un sens et dans l'autre. Si nous avions des résultats positifs ou une situation qui soit pire. Au moment où on ne se trouve pas dans une situation pour le moment où des relâchements sont possibles, tout assouplissement serait faux. Il y a quelques semaines, j'ai dit il faut se donner une bulle d'air. Il ne faut pas risquer une surcharge dans les hôpitaux. Il faut faire en sorte de réduire les chiffres et pour l'instant, nous devons constater que ce n'est pas le cas. Donc, il faut maintenir les mesures. Madame la Ministre de la Santé. Bon après-midi. La situation est sérieuse. En effet, au niveau des chiffres, il est un fait que les chiffres sont toujours trop importants pour permettre des assouplissements à ce moment. Nous avons une première étape qui est derrière nous. Nous voulions une stabilisation pour casser l'exponibilité, pour faire en sorte que ça n'augmente plus. On a réussi. Mais le deuxième objectif qui suit à moyen terme, c'est de faire en sorte que les chiffres baissent pour qu'en contrepartie, on voit un assouplissement au niveau, donc une situation moins grave au niveau des hôpitaux. Ce n'est pas encore le cas. Cette tendance vers le bas, on ne l'a pas encore enclenchée. Il y a bien sûr des petits éléments qui montrent que ça bouge, mais ce n'est pas encore stabilisé, si bien qu'on puisse y construire et que ce soit un fondement pour d'autres assouplissements. En résumé, la position de base n'est pas très belle pour les fêtes et pour l'hiver. Nous savons que si on coupe l'hiver au fait que la grippe se développe rapidement et le changement d'année, ça va de pair avec des contacts renforcés. C'est une combinaison qui n'est pas favorable. C'est un moment de l'année où il y a les fêtes d'une part, ça va de pair avec davantage de contacts avec des amis et c'est justement ça qui précipite le virus. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Nous ne savons pas vraiment où on est infecté, mais ce que nous savons, c'est que si le virus est à l'intérieur d'une famille sous un même toit, il a tendance à circuler beaucoup et c'est le risque qui existe cette saison-ci. Les experts nous recommandent partout auprès de l'organisation mondiale européenne ou auprès des instituts de recherche, ils nous recommandent d'être prudents autour de la fin de l'année. Ce n'est pas un bon moment de prendre des assouplissements étant donné que ce sont les fêtes et c'est d'autant plus grave que nous avons un taux d'infection très important. Le virus est présent partout et nous portons tous le risque de transmettre le virus, quel que soit l'âge d'ailleurs. Le virus est présent sur toutes les catégories d'âge, si bien que tout le monde peut le propager et constituer un risque. Et plus on est nombreux, plus le risque est élevé également. Par les mesures que nous avons, nous nous attendons à soutenir ce que nous attendons de tout le monde, limiter nos contacts à un minimum. Beaucoup de choses sont devenues impossibles maintenant au niveau des rencontres, des fêtes à la maison. C'est pour ça que les restrictions sont toujours en place. Ne pas avoir, c'est possible, des personnes, des visiteurs à la maison. Il y a toujours aussi le fait d'être à la maison à 11 heures, à 13 heures. Donc ces mesures doivent nous aider. La même chose est d'application pour les restaurants. C'est le contact à table au restaurant qui est un facteur de risque. C'est comme à la maison quand on est autour d'une table. C'est le contact étroit qu'on a avec les autres quand on est autour d'une table et qu'on parle et qu'on mange ensemble sans masque. On n'est pas au restaurant pour rester silencieux, c'est pour parler et c'est bien précisément ce contact qui comporte un risque que ce soit au restaurant ou à la maison. Ainsi, pour le moment, tout le monde est vraiment... on demande à tout le monde de faire un effort. Si on veut minimiser nos contacts, faisons tous un effort puisque cette crise nous demande beaucoup d'efforts sur beaucoup de plans. Il y a des gens qui ont leurcé leur vie, qui ne fêtent même pas les fêtes. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Il ne faut pas banaliser la situation. Il y a aussi des gens qui ont perdu la base, le fondement de leur vie. Les jeunes également souffrent très fort de cette situation depuis des semaines, depuis des mois. Il est important qu'on tienne ensemble, que tout un chacun fasse le petit effort qu'il faut en plus pour diminuer encore les contacts. L'effort qu'on demande à tout le monde n'est pas en proportion avec les risques que nous courons en tant que société si la situation dégénère. Dans ce sens, je vous prie encore que ces efforts que nous avons déjà faits, ce prix élevé qu'on a déjà payé, que ce ne soit pas gâché. Si chacun fait sa petite contribution, on peut y arriver. Par rapport aux grandes surfaces, oui, un petit mot. C'est un endroit, bien sûr, où on aime se réunir de trop, trop nombreux. Et là aussi, on veut y mettre fin. On ne veut pas que la nourriture soit consommée dans les grandes surfaces parce que beaucoup de gens, on a constaté, on lève le masque. Et alors, là où le port de masque est obligatoire, quelque part, cette obligation est court-circuitée. C'est pour ça que c'est important qu'aux endroits où il y a beaucoup de monde, qu'on s'en abstienne, qu'on fasse les courses rapidement. Et c'est pour ça que ces mesures, à côté de la règle générale, que les commerces de plus de 400 mètres carrés laissent entrer seulement un nombre limité de personnes. En plus, pour les surfaces où il y a une galerie marchande, il faut qu'on mette en place un concept pour les gestions des flux, que tout se passe de manière ordonnée. Les efforts sont en cours. Les concepts sont déjà présentés. L'idée de la loi est de rendre ce concept obligatoire, concept qui doit qu'il soit accepté et approuvé par la santé et qu'à côté, il y aura cette interdiction de consommer sur place. Et je pense que de cette manière, on va être plus proche de notre objectif. Réduisons le temps de faire les courses au minimum. Il faut aller seul, si possible, idéalement seul au magasin, ne pas discuter et faire en sorte que ce ne soit pas un contexte qui permette d'autres infections. Merci. Merci.